Il y a deux tours, c'est le temps. Voilà, Bellefleur Lobel ici à l'image, la favorite de l'épreuve. Crack du Hamel ici. 8,50€. Un cheval qui s'est déjà fait remarquer dans sa génération. Face aux vieux, ce sera peut-être un peu plus dur. Merci. 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 A l'extérieur le 5 Crack du Hamel, Baglas Dream vient ensuite, avec le numéro 10 Belle Fleur Lobel. Et on est dans la ligne d'en face maintenant, avec le numéro 10 Belle Fleur Lobel qui commence à accélérer à l'extérieur, toujours sous la conduite de Kito du Loisir qui est l'avantage. On est venu en dehors avec le numéro 5 Crack du Hamel qui n'est pas mal. Et puis surtout donc Belle Fleur Lobel qui attend maintenant en troisième position. Direction le tournant final, avec Kito du Loisir qui est l'avantage, et ce depuis le départ. En deuxième position le 5 Crack du Hamel dans leur sillage, on retrouve notamment le 6 sur un autre bien sollicité, et le 10 Belle Fleur Lobel. La sortie du tournant dans quelques instants, toujours sous la conduite de Kito du Loisir qui est l'avantage avec le 5 Crack du Hamel en deuxième position, avec Belle Fleur Lobel qui vient troisième et qui va déboîter. L'ultime à droite avec toujours le 3, Kito du Loisir qui résiste bien à toutes les attaques pour l'instant. Kito du Loisir a l'avantage, mais attention à l'extérieur, Belle Fleur Lobel qui va faire la différence, Belle Fleur Lobel qui va filer au poteau sans aucune inquiétude. Belle Fleur Lobel numéro 10 s'impose très facilement en bonne jument. Deuxième place pour le numéro 5 Crack du Hamel, et la troisième place pour le 3, 10, 5 et 3. C'est l'arrivée de cette sixième course, 10, 5 et 3. C'est l'arrivée de cette sixième course.